bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis enchantée de vous retrouver j'espère que vous allez tous bien alors je suis en train de préparer les guidances du mois de mars qui sont quand même assez pétillante donc je ferai peut-être une petite vidéo par rapport à cela on verra nous allons faire tout de suite nos amis les cancers voilà avant de commencer merci à chacun de vous merci pour vos mails merci pour vos commentaires sous les vidéos merci pour toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations vous êtes de plus en plus nombreux le délai d'attente maintenant est d'une semaine et demie si tel est votre souhait n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi 16 229 arrobas gmail.com adresse qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos pour les plus hésitants et sur mon compte instagram les oracles de philly vous y trouverez des livres d'or voilà alors qu'est ce que nous avons pour vous les amis cancer alors on est dans la formation ben oui on est en train d'apprendre on veut se qualifier et on a envie de se perfectionner sur la période du mois de mars la créativité donc peut-être aussi acquérir un par à travers une formation par une formation pour pouvoir s'entreprendre se lancer un peut-être pour s'envisager créer quelque chose bien voilà la formation la création je pense que vous êtes sur un projet vous avez envie de vous envisager professionnellement voyez et donc il va falloir certainement passer à l'étude sur une période de quinze jours trois semaines voilà alors avec le tarot des sorcières qu'est ce qu'on a envie de vous dire vous savez comment je travaille je fais début milieu fin du mois de mars alors alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis cancer ben oui l'impératrice l'impératrice voyez cette femme avec ce ventre ce ventre rond de magnifique je pense que vous êtes sur un projet vous avez envie de vous envisager vous lancer essayez de vous gérer essayez de gérer un projet voilà un projet qui vous tient quand même relativement à coeur sur la période du mois de mars donc là on est sur la créativité deuxième partie du mois de mars celle de bâton on se débat un petit peu à travers les papiers l'administration on se débat on lâche pas l'affaire on est comme on est perspicace surtout 5 dp fin du mois de mars vous discutez il y aura certainement des jalousies peut-être avec des amis avec des personnes proches de vous il y aura certainement des décisions et des collègues de travail aussi qui sont probables on vous dit qu'avec ces 5 dp voyez attention quand même parce que vous êtes assez piquant les cancers sous une voilà sous un filtre toujours de grande douceur voilà vous dites les choses attention vous pourriez blesser je pense que vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau cette période du mois de mars parce que vous êtes sur des projets quelque chose qui peut-être vous dépasse un peu on vous dit quand même avec ces 5 dp attention moi j'ai un cancer averti en vous deux tout comme les capricornes d'ailleurs alors ici mais on s'envisage on on a envie d'avancer on a envie de se projeter sur quelque chose de nouveau je pense que vous avez envie de créer peut-être quelque chose voyez 9 de pentacle vous allez acquérir ce début du mois de mars ou faire une demande pour avoir un prêt faire une demande pour avoir une certaine somme d'argent ça va vous être alloué il va y avoir une somme d'argent que vous allez qui va vous être versé sur ce mois de mars mais peut-être aussi il risque d'y avoir une grande satisfaction on risque peut-être de voilà je pense que vous aviez pensé peu mais au vu de ce projet il est possible aussi que si vous demandez un petit peu plus à vous ça pourrait vous être accordé oui avec un roi de pentacle voyez vous êtes quand même relativement bien assis on vous êtes aidé d'une personne d'un certain âge peut-être un parent un père un ami un frère mais quelqu'un d'un certain âge un petit peu plus âgé que vous sur la justice voyez vous avez recours vous avez recours certainement un avocat pour connaître vos droits vos droits vos devoirs quelles sont les possibilités qui sont les vôtres ou alors vous êtes à même de manipuler de manipuler des textes de loi au sein de votre projet ici la force donc vous avez tout pour vous là mes amis cancer alors il faut s'envisager se faire confiance et s'envisager ici sur la deuxième partie du mois de mars alors on voit cette de bâton alors ça avance bien mais bon vous devez faire attention parce qu'il va falloir penser à plusieurs choses en même temps évidemment cette de bâton il va falloir vous tourner de part et d'autre pour pouvoir faire face à un ensemble de papiers mais voyez pour vous ça va être quelque chose de gérable avec le cavalier de bâton vous laissez pas surprendre vous prenez d'ailleurs vous prenez les choses un petit peu facilement alors j'ai pas dit à la légèreté mais vous les prenez avec un petit peu de recul et donc comme vous êtes une personne perspicace tout comme les viages d'ailleurs on voit voilà que vous laissez pas déborder avec le cavalier de bâton alors le le gardien sacré on vous dit que vous allez vers quelque chose de meilleur vous avez envie de quelque chose de plus lumineux dans votre vie vous avez envie de vous réaliser on voit qu'il ya une très belle concrétisation on voit qu'il ya une très très belle concrétisation avec la lune voyez vous y voyez clair en signe d'eau à des amis cancer on voit que vous voyez vous sentez vous percevez les signes de l'univers on voit que vous savez ce que vous faites mais vous avez toujours à un tas d'avance parce que voilà vous êtes guidé vous êtes guidé c'est quelque chose qui pour vous voilà vous faites confiance à votre petite lumière intérieure cette petite voix voyez avec le jugement on dit que vous êtes quand même assez impartial avec vous même soyez quand même beaucoup plus indulgentes doutes tranquille les choses se passent bien les choses elles évoluent bien donc il va y avoir quand même un très très bel accomplissement ce mois de mars 5 dp donc l'attention fin du mois de mars il va y avoir vous allez avoir des mots vous allez avoir des mots une discussion peut-être entre amis avec des membres de la famille peut-être avec des anciens collègues de travail puisqu'il va y avoir quand même un projet de vouloir avancer quitter un voyez avec ce page de bâton vous avez envie de quitter je pense que la discussion elle est liée sur le fait que ce que vous voulez vous c'est quitter un quitter un contexte quitter un lieu où vous envisagez avec des idées nouvelles page de bâton ça sera sans détour on voit ça sera sans détour ce que vous voulez vous c'est certainement partir partir vous envisagez pour une formation voyez vous envisagez pour une formation pour vous former pour quelque chose qui vous tient à coeur voyez ce que vous voulez c'est partir avec le fou voyez je pense que c'est assez mal perçu à tête de vos supérieurs je pense que vous arrivez avec votre projet vous tombez un petit peu les pieds dans le plat vous posez les choses ça sera sans détour vous y avez suffisamment réfléchi cette épée on vous dit attention il faudrait pas qu'on vous fasse quand même un petit quelque chose par derrière attention ne tourner pas le dos à ces personnes là voilà je pense que vous allez déjà blessés parce que vous risquez d'avoir un petit peu le mois un peu piquant pour des choses que vous défendez dont vous ne laisserez pas qu'il puisse être dire quoi que ce soit ou qu'il y ait des choses qui puissent être évoquées à la légère votre projet ça reste votre projet votre petit bébé et en rien ou envers et contre personne vous ne laisserez quoi que ce soit qui soit dit voilà avec ce set d'épée on vous dit quand même attention mesurer un petit peu vos arrières et vos propos 5 de bâton vous avez de l'avant je pense qu'il va y avoir déjà un pas de passé va y avoir alors vous êtes peut-être je me souviens plus le signe que c'était j'ai déjà fait une guidance où il y avait aussi un projet de vous lancer dans quelque chose d'important un projet quand même qui vous tient tout particulièrement à coeur qui vous a qui va vous amener qui va vous élever voyez on parle de force quand même vous avez beaucoup de force vous avez choisi votre moi vous savez que bon mais de toute façon vous reculerez pas voilà avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a envie de vous dire début du mois vous êtes sur quelque chose de beau quelque chose de très très intéressant vous avez une petite idée derrière la tête vous êtes en train de monter un projet hors pair oui et en plus il va y avoir l'acquisition voyez il me sort quand même deux fois le 8 de denier puis l'argent on voit quand même que voilà vous êtes sur une demande de prêt où vous allez faire un emprunt bien sûr mais quelque chose d'assez conséquent je pense que vous allez partir dans l'idée de faire un emprunt d'une d'un certain montant et et au bout du ce projet vous allez certainement avoir besoin d'une somme d'argent un petit peu plus importante et ça va vous être accordé ouais vous vous protégez quand même parce que derrière certainement il va falloir montrer pâte blanche mais pour vous c'est la fatalité de toute façon vous vous laissez porter en vous avez une confiance absolue totale en l'univers vous vous laissez porter mais là attention c'est quand même un projet que vous vivez seul mais il faut pas non plus vous tenir trop trop en retrait vous enfermer on vous dit attention c'est un projet qui devrait vous amener dans la lumière vers quelque chose de meilleur quelque chose que vous souhaitez que vous sur lequel vous travaillez quand même depuis pas mal de temps alors on vous dit vous faites l'examen de ce moment de cet instant de ce projet ne vous tenez pas trop en retrait vous avez besoin aussi d'être entouré faut pas rester isolé c'est comme un secret vous le vivez presque comme un secret alors ici on voit beaucoup beaucoup de papier administratif et pour quelque chose de vraiment bien de quelque chose de meilleur je pense que je vois du dessin je vois du dessin je vois de la géométrie je vois du décor je vois des des mandrages voilà il ya quand même beaucoup de il ya quelque chose peut-être que vous êtes dessinateur peut-être que vous êtes architecte je ne sais pas il ya quelque chose que pour lequel vous voulez vraiment aller de l'avant et je pense que vous avez un savoir-faire tout est lié au tout est lié à des dessins des crayons mais sont des mines bien particulières voilà il me semble que ça pourrait être à peu près cela alors là on vous dit attention soyez très vigilant ce qui concerne les papiers ne pas confondre les papiers ne pas tourner le dos à quelqu'un qui quand même il ya de la jalousie on voit quand même sur ce projet il ya de la jalousie il est probable que vous soyez architecte d'ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure où des scénateurs industriels vous êtes sur un projet quelque chose d'assez conséquent et c'est quelque chose que vous aimeriez pour vous donc peut-être que vous voulez quitter une structure un lieu comment dire une société pour pouvoir vous envisager vous mettre à votre compte c'est pas improbable et là on vous dit attention attention à une trahison on vous dit de ne pas vous inquiéter ouais la chance elle est là vous avez quand même peur de ne pas y arriver voyez vous avez peur de ne pas y arriver sur le plan professionnel pourtant vous allez être sacrément bien accompli vous avez vraiment tout réfléchi tout mesuré on voit quand même il est probable que vous ayez besoin vous avez des origines étrangères ou vous certainement ce projet va se dévoiler un basse se créer dans un autre pays une autre région et on voit quand même que ça fait déjà un pied au manque vous êtes sûr sur la fin du mois voyez va y avoir des discussions avec des personnes et des personnes supérieures comme voilà vous allez quand même montrer un petit peu les dents pour vous pour pouvoir vous faire entendre mais ce que vous voulez vous sépartir ouais c'est vous envisager voyez mais peut-être que vous aimeriez aussi quitter un emploi une société voyez avec une convention voilà donc je pense qu'il va y avoir voyez ces personnes qui se serrent la main il va y avoir une entente on voit oui c'est une société que vous voulez quitter point voyez c'est pour vous monsieur oui oui pour une meilleure évolution pour une évolution comme si voilà ce lieu dans lequel vous étiez peut-être depuis pas mal d'années vous avez un savoir-faire vous êtes très perspicace ingénierie peut-être aussi voyez et on voit que c'est il y avait peut-être pas possibilité de pouvoir vous entreprendre pour pouvoir avoir peut-être comment dire comment ça s'appelle pour pouvoir avoir accédé peut-être un poste supérieur donc pour vous vous trouvez plus judicieux de vous construire ailleurs ouais on voit que vous vous projetez de toute façon tous tout est en train de se mettre en oeuvre pour vous réussir donc faites vous confiance allez avec la triade qu'est ce qu'on a envie de vous dire je vais sortir deux trois cartes l'ordre vous mettez de l'ordre dans votre vie dans votre vie professionnelle deuxième partie du mois de mars oui vous cherchez votre équilibre donc l'ordre l'équilibre voyez les signes continuent ici vous faites aptes de silence attention le silence parce que vous risquez avec ce sein d'épée vous risquez quand même de blesser on vous dit silence des fois il vaut mieux se taire tourner sa langue cette fois dans la bouche voyez on vous dit calmer calmons nous mettez un petit peu de l'eau dans votre vin ou tourner votre langue cette fois dans la bouche parce qu'ici avec le retour bon voilà vous risquez d'avoir peut-être le retour de bâton attention oui vous risquez peut-être d'avoir besoin aussi de ces gens là que vous quittez mais on sait pas voilà moi je pense qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu l'eau là oui voyez on dit que vous êtes une personne très instruite peut-être d'ailleurs dans l'ingénierie peut-être voilà une personne très 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 instruite bon écoutez on va faire fissa et on va essayer d'aller voir maintenant avec les oracles des rêves enchantés si nous avons des messages pour le sentimental alors avec l'oracle des rêves enchantés qu'est-ce qu'on a envie de vous dire alors je pose 12 cartes et si nécessaire je vous lis les messages si nécessaire donc je rajouterai une carte ou deux allez on y va attention il y a quelqu'un qui parle mal qui dit des choses assez pas très correctes ici le chien on sent une certaine rassurance une fidélité ici la nativité ici la connaissance alors est-ce que vous y voyez oui voilà l'ours le poids quelque chose voilà aussi on parle de clairvoyance ici vous avez la boussole vous savez où vous allez ici vous voyez vous avez le don de clairvoyance l'argent l'amour le labyrinthe vous savez pas trop il ya quelque chose qui vous fait hésiter quelque chose qui voilà et ici on parle de ton alors je pense que dans cet ordre on voit de l'amour dans votre relation avec cancer on voit de l'amour on voit beaucoup d'argent on voit que vous êtes je pense qu'il ya une situation qui quand même vous pèse quelque chose qui vous pèse voyez vous y voyez clair mais vous vous en remettez au divin ouais attention peut-être parce que vous avez un choix à faire quelque chose qui vous porte un petit peu dans le déséquilibre oui on dit que vous avez quand même des amis qui vous conseille mais on vous dit que c'est la clé de la destinée accepter cet état de fait accepter voilà que la situation une situation financière puisse vous mettre un petit peu à mal ou à défaut mais on vous dit de ne pas vous inquiéter les choses vont rentrer dans l'ordre alors là avec le temps avec le temps vous savez plus trop ce que vous allez on voit que vous cherchez un petit peu votre route vous y voyez plus clair mais ça fait déjà un petit moment que ça dure ouais ouais vous êtes un petit peu dispersés dans une situation ce que vous aimeriez c'est partir ouais vous êtes peut-être accompagné monsieur et vous aimeriez quitter une situation qui vous ronge vous n'en pouvez plus ouais il ya quelque chose qui vous en avérera le bol ici on voit la nativité voilà le divin la nativité on voit que vous avez à votre connaissance quelqu'un de fidèle qui est à vos côtés peut-être un ami ou une amie mais on vous dit attention c'est une personne qui parle peut-être trop qui rêve certainement de quelque chose voyez mais qui elle rêve de quelque chose mais c'est une personne qui comment dire qui n'hésiterait pas pour aboutir à quelque chose dont elle tient auquel elle tient tout particulièrement de se mettre comment dire pour aboutir à quelque chose qu'elle veut véritablement dont elle rêve voyez elle n'hésiterait pas à perdre quelque chose oui ce qui d'ailleurs occasionne voyez c'est pour vous madame je pense que vous rêvez de quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir pourtant vous avez vous vous êtes beaucoup beaucoup renseigner quand à cet état de fait quelque chose que vous avez énormément envie de quelque chose que vous avez envie qui se réalise mais on voit que malgré la connaissance voyez vous avez une connaissance sur la situation malgré tout ça vous fait défaut voyez vous risquez de tout perdre à vouloir tout gagner vous risquez de tout perdre oui vous êtes pourtant protégé madame on vous dit qu'il va y avoir du mouvement sur ce mois de mars dans votre vie ici je vois qu'il y a le consultant c'est un monsieur quand même qui est très très déstabilisé ça fait déjà pas mal de temps peut-être un couple voilà déjà un petit peu avélissant et on voit que monsieur a peut-être envie de partir monsieur a envie de s'éloigner monsieur a envie de partir découvrir quelque chose d'autre ou avancer vers quelqu'un d'autre voyez parce qu'on voit avec les souris je pense que monsieur est amoureux oui pour trouver son équilibre il est amoureux il a envie de partir pour retrouver quelqu'un oui il va falloir qu'il fasse fils à fils à ruse attention parce que là il risque d'y avoir un nœud oui malgré tout vous avez la chance envisagez vous ici alors on voit de l'amour de l'argent je pense que voilà je pense qu'il y a un couple vous êtes vraiment dans l'amour on voit de l'argent on voit que vous sentez vous êtes vous vous sentez bien vous êtes très très intuitif mais il ya quelque chose qui vous pèse il ya quelque chose qui vous pèse ouais il ya quelque chose qui vous pèse peut-être une addiction ouais l'addiction ouais on dit que vous allez récolter quoi ouais vous êtes dans le doute vous êtes dans le doute ouais vous êtes dans le doute peut-être qu'il ya une addiction avec l'argent et vous ne savez pas comment lutter ouais voyez vous avez envie de purifier cette situation comme si oui vous êtes dans l'attente je pense que vous avez beaucoup prié donc la purification la prière c'est quelque chose qui va de pair mais là on voit que vous attendez je pense que vous êtes vous essayez peut-être où c'est vous qui avez une addiction et vous essayez un par amour d'essayer de trouver une solution pour essayer de se sortir de cette situation oui tout comme le bélier d'ailleurs une petite addiction alors ici avec l'oracle du coeur qu'est ce qu'on a envie de vous dire alors deux petits messages voici alors le premier message c'est soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté l'amour ne réclame jamais il autorise seulement et il donne deuxième message ne prend pas de décision basée sur la culpabilité d'ailleurs jamais faut jamais faire ça ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi même que tu pourras l'être avec les autres voilà il faut vraiment faire ce que vous avez mais pas mentaliser la situation vraiment vous il vous faut rester dans l'émotionnel vraiment mes amis quand c'est resté très vigilant il ya des choses magnifiques qui vont se dérouler sur cette période du mois de mars laissez vous porter un petit peu aussi à aller du lâcher prison si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif je réponds à tous les commentaires les guidances générales vont sortir le 27 février comme d'habitude donc je mettrai certainement un petit commentaire dans la communauté sur ce je vous souhaite un très joli mois au revoir